... Mesdames et Messieurs, je déclare la séance ouverte. Alors, au nom de l'ensemble des représentants de l'Assemblée, je salue bien entendu tous nos invités venus assister à cette séance d'ouverture de la session administrative. Donc je demande au secrétaire général de donner lecture de la lettre de convocation à cette séance. M. le Président, cette séance a été convoquée le 3 avril 2006. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la première séance de sa session administrative le jeudi 13 avril 2006 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. le Président Anthony Gérard. Merci, veuillez faire l'appel des représentants. Mme Algon-Emma, présente. Mme Bill-Sabrina, présente. Mme Bozi-Herrero-Oxilia, présente. Mme Bob-Dupont-Amara, présente. M. Buisson-Jean-Christophe, présente. Mme Bouton-Nicole, présente. M. Briand-Jacques, présente. M. Carlson-Jean-Michel, présente. Mme Shin-Forozina, présente. M. Domingo-Dauphin, présente. Mme Flore-Romance, présente. M. Flos-Gastan, présente. M. Foster-Temauri, présente. M. Frébo-Jean-Alain, présente. M. Fritch-Edouard, présente. M. Gérard-Santoni, présente. Mme Haïti-Pascal, présente. Mme Hirshan-Nounouté, présente. Mme Eriti-Téoura, présente. M. Koumouitini-Renye, présente. M. Lisan-Marcelin, présente. Mme Maraya-Emma, présente. M. Maraya-Ora-Teyn, présente. M. Matawa-Mairon, présente. Mme Mati-Juliana, présente. Mme Erséron-Armel, présente. Mme Mouivé-Amo-Véronique, présente. M. Moutam-Thoma, présente. Mme Naya-Tripaya-Marone, présente. Mme Olivier-Marie, présente. Mme Parker-Elliano, présente. Mme Pater-Déia, présente. Mme Perségal-Daniel, présente. M. Thiaté-Entré, présente. Mme Richetan-Mounik, présente. M. Riveta-Frédéric, présente. Mme Rochette-Stella, présente. M. Sandra-Spruno, présente. M. Chille-Philippe, présente. M. Sommet-Eugène, présente. Mme Taïro-Lissette, présente. Mme Taharagi-Linda, présente. Mme Tahiyata-Chantal, présente. Mme Tahoua-Tama-Juliette, présente. Mme Tama-Françoise, présente. M. Tepharé-Rehiroiti, présente. M. Teremate Ruben, présente. M. Terekao-Roberto, présente. Mme Tahoua-Tia-Sylvienne, présente. Mme Tétanouilana, présente. M. Tétanouiloua, présente. M. Tangsan-Gastan, présente. Mme Touche-Aubillard-Catherine, présente. M. Bélaroua-Roua, présente. M. Vambassola-Rumont, présente. M. Vangchou-William, présente. M. Yip-Michel, présente. M. Le Président, la conférence des présidents réunies lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Discours du Président de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 3. Discours du Président de la Polynésie française. Point 4. Élection du Président de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 5. Élection du Bureau de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 6. Élection des membres de la Commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 7. Élection des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 8. Élection des représentants au sein de la Commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 9. Séance de questions orales. Point 10. Habilitation du Président de l'Assemblée à fixer la date des réunions de la session. Point 11. Examen de la correspondance. Et enfin, point 12. Clôture de la séance. Merci. Donc je demande à notre Assemblée d'approuver notre ordre du jour. Ceux qui sont pour... A l'unanimité. L'ordre du jour est donc approuvé. Donc conformément à l'article 4 du règlement intérieur de notre institution, cette séance débute donc par un discours du Président de l'Assemblée de la Polynésie française. Le Président de la Polynésie française prononcera également un discours. Je rappelle que selon le même article 4, le discours du Président de la Polynésie française ne donne lieu à aucun débat. Monsieur le Président du pays, Madame la députée, Monsieur le Président du CESC, Monsieur le représentant du Conseil économique et social de Métropole, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Vice-président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission permanente de notre Assemblée, Monsieur le Président du Tribunal administratif, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, Je voudrais souhaiter que les représentants de l'État soient présents, mais ils n'y sont pas. Mesdames et Messieurs les représentants de notre Assemblée, Chers amis Yorana, Il est de tradition que le Président, à la fin de son mandat annuel, dresse le bilan des travaux de notre Assemblée et détaille les actions qu'il envisage de mener à l'avenir. Je ne faillirai donc pas à la tradition procédant de cette façon. Le bilan tout d'abord, c'est-à-dire notre bilan. J'ose affirmer que je n'ai pas à en rougir et que j'en suis plutôt fier. De long de cette année, en effet, notre Assemblée se sera réunie 20 fois en séance plénière pour un total de 40 jours de débat. À l'issue de ces réunions, elle a adopté 18 lois de pays, 42 délibérations, 7 avis, deux actes de délégation et une résolution. Elle a également procédé à l'examen de 11 rapports, dont deux émanant des travaux des commissions d'enquête. J'ajouterai que je suis particulièrement fier à cet égard de l'action menée en concertation avec M. le ministre du Travail et de l'Emploi en matière d'insertion des jeunes dans le monde du travail, à travers les différents dispositifs mis en place, tels que la création du contrat pour l'emploi durable, la convention pour l'insertion par l'activité, les mesures d'incitation fiscale pour l'emploi durable, le renforcement des aides à la création ou à la reprise d'activité. Au nom de tous les jeunes et demandeurs d'emploi, merci, M. le ministre. La commission permanente s'est quant à elle réunie à huit reprises, totalisant huit jours de débat, afin d'adopter 54 délibérations et 7 avis. Merci également, Mme la présidente de la commission permanente. S'agissant des commissions législatives, celles-ci ont tenu 71 réunions et examiné 149 textes. Merci, Messieurs et Mesdames, les présidents des commissions législatives. Enfin, il faut noter le travail effectué par les deux commissions d'enquête sur le nucléaire et sur la disparition tragique d'élus du peuple. Je peux donc dire que nous avons atteint un régime de croisière et même un bon régime de croisière. Je voudrais vous remercier tous ici, mes chers collègues, pour la qualité et le volume de travail ainsi accompli. Je voudrais également vous faire part de ma satisfaction de constater la qualité des interventions des membres de tous bords et le sérieux et la qualité de la réflexion apportée à l'étude de nos dossiers. Notre Assemblée, seule institution élue au suffrage universel direct, a ainsi su assoi sa crédibilité et son autorité. Je ferai également référence à la refonte de notre règlement intérieur, adoptée à une très large majorité et après une discussion préparatoire approfondie, menée par nos soins depuis 2004. Il s'agit là d'une œuvre de longue haleine que je suis heureux d'avoir enfin pu mener à terme avec votre collaboration et votre concours. Je rappelle, Cormier, un point sur lequel je reviendrai ultérieurement, le Conseil d'État a validé notre texte. Je rappelle également que ce nouveau règlement a permis de noter, de donner, excusez-moi, aux élus et aux groupes politiques, les moyens d'assurer pleinement leur mandat. J'insisterai même, si d'aucuns trouveront que ce n'est pas parfait, sur la libération de la parole dans cette Assemblée et la possibilité pour les minorités de s'exprimer et même de s'exprimer abondamment quitte à ce que d'autres se trouvent moins bien sur lui. Il faudra peut-être, sur ce dernier point, procéder à un rééquilibrage des temps de parole dans les dispositions de notre règlement intérieur. Expression libre, encore, avec les questions orales, soit au total 62 questions posées au cours des 10 séances, l'ensemble des questions étant, à la différence des pratiques antérieures, effectivement posées sans que ne soient opposées des questions de délai. Je suis également heureux de voir que, s'agissant du fonctionnement des commissions, les modifications importantes apportées par notre règlement intérieur, notamment en ce qui concerne les règles de quorum, ont été intégrées sans problème et ont permis un fonctionnement plus souple et plus efficace. J'ajouterai à ce bilan la remise à niveau de notre réglementation budgétaire et comptable. qui nous permet désormais d'assurer le respect par les services administratifs de l'autonomie financière de l'Assemblée. Il n'était pas inutile à cet égard de rappeler à certains que le contrôleur n'a pas à contrôler par le contrôler, mais par le juge, comme l'a d'ailleurs fait savoir la Chambre territoriale des comptes tantôt. Toujours en ce qui concerne la gestion de notre Assemblée, j'indiquerai que nous achevons actuellement la mise en place d'une gestion informatisée des indemnités. Vous avez d'ailleurs pu vous en rendre compte avec la modernisation de votre bulletin, désormais imprimé de manière plus rationnelle et fiable. Pour ce qui est des moyens mis à la disposition des élus, vous avez pu constater que chacun d'entre nous a été doté d'un ordinateur portable et que sous peu, dans le cadre de la dématérialisation des documents, chaque représentant pourra consulter l'ensemble de ses dossiers de travail à son domicile grâce à la liaison dite au RAMA mise en place par le service informatique et je les en remercie. Par ailleurs, pour faciliter cette liaison, la prise en charge des dépenses téléphoniques des représentants a été modifiée afin d'intégrer désormais les dépenses liées aux accès Internet et de les intégrer de manière plus souple qu'auparavant puisqu'il est désormais loisible à l'élu d'utiliser, comme il l'entend, ses droits dès lors qu'il reste en dessous du plafond de droits qui lui a été attribués. Une négociation est actuellement en cours avec l'OPT pour obtenir un régime privilégié de commande en gros de consommation téléphonique et ainsi offrir plus aux élus pour le même prix. Ça, ça mérite des applaudissements. N'est-ce pas ? Applaudissements En ce qui concerne les élus des îles et les difficultés particulières qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mandat, une réflexion a été menée sur les solutions apportées et à ce titre, je vous informe de la mise en place progressive d'une mesure visant à faciliter l'utilisation des transports aériens. Il s'agit de bénéficier à l'avance d'un carnet de bancs à tirer de billets électroniques lesquels se substitueraient aux actuelles réquisitions. Concrètement, les lits disposeraient d'un droit de tirage délimité par un plafond trimestriel, semestriel ou annuel. Cela reste à déterminer qu'ils seraient livres d'utiliser comme il l'entend pour ses liaisons aériennes entre son lieu de résidence et papeter. Ce système sera mis en place au fur et à mesure de la généralisation par RTT du billet électronique, on va dire de la billetterie électronique et devrait concerner tous les représentants des îles à la fin de l'année 2007. Cela mérite également des applaudissements. René Mampopo, un marché également en cours d'élaboration avec RTT pour là aussi organiser ce marché de commandes de droits de tirage et obtenir ainsi les meilleurs prix. Par ailleurs, j'ai nommé un référent au sein de mon cabinet afin de régler avec RTT autant que faire je peux les problèmes de réservation des avions pour les élus devant ce rang de la papeter en urgence. Tout n'est évidemment pas achevé. Ainsi, dans les perspectives d'avenir, je rappelle que nous devons nous préoccuper avant tout de la rénovation de nos locaux afin de nous permettre de disposer de l'espace nécessaire pour mener à bien nos travaux. Le premier projet déjà en route, c'est celui du nouvel immeuble destiné à abriter rue Cassio les services administratifs. Le deuxième est dans les cartons, on va dire comme ça. Il concerne le réaménagement de l'ensemble des locaux de l'Assemblée afin que chaque élu puisse disposer d'un espace de travail convenable. Ce réaménagement est prévu pour l'année prochaine et j'espère déjà pour la prochaine session budgétaire mettre à disposition des représentants de nouveaux bureaux grâce au réaménagement de la salle des conférences. Dans une troisième phase, je pense que nous devrons envisager une mise en valeur du site touriste historique de l'Assemblée et de ses jardins et bassins. Pour conclure, j'aimerais aborder devant vous, mes chers collègues, deux questions d'ordre plus générales concernant la refonte de la loi statutaire, question qui nous concerne en premier chef. Le premier point est relatif à la révision de la loi électorale évoquée dans le discours du président du pays. Je crois que le moment est effectivement venu de modifier ce texte dans tout le monde, y compris ses propres concepteurs, convient qu'il était inapproprié, voire anti-démocratique. Nous avons été saisis par Mme Bouteau et M. Schill d'une proposition de résolution concernant la mise en place d'un processus de refonte de cette loi. Il me semble qu'il s'agit là d'une bonne base de travail. J'ai pu effectivement en prendre lecture personnellement, mais, et l'actualité me renforce chaque jour un peu plus dans mes convictions, je crois qu'il est également temps, peut-être, M. le Président, d'envisager de procéder à un toilettage de notre loi statutaire tant il apparaît que ce texte a été malheureusement complètement bâclé et raté. Je serai donc assez enclin à élargir le débat à toute une série de dispositions de la loi de 2004 qu'il apparaît utile de réécrire. Je proposerai donc d'apporter ma propre contribution à la proposition de nos collègues. J'y suis d'autant plus enclin et ce sera le deuxième point de mon intervention que c'est désormais le seul moyen de réparer l'impair commis par M. l'ex-au-commissaire Mathieu lorsqu'il a déféré le règlement intérieur de notre Assemblée devant le Conseil d'État puisqu'à la suite de ce déféré il nous est désormais interdit de s'exprimer en réo-ma'ru dans cette enceinte. Je n'ai pas besoin d'insister sur le fait que cet arrêt a été évidemment mal perçu en Polynésie française toutes tendances politiques confondues. Cela fait plus de 60 ans que les élus du peuple s'expriment en réo-ma'ru dans leurs débats et cela n'a jamais gêné personne ni même mis en péril la stabilité de la République française. Et maintenant parce que certains se sont livrés à de pauvres calculs politiques ce droit à l'expression nous est refusé. J'ouvre une parenthèse pour exprimer mon sentiment selon lequel M. Mathieu qui n'a fait qu'obéir aux instructions ce n'est qu'un commissaire représentant de l'État en Polynésie n'est pas seul responsable de cette situation et que sont également responsables ceux qui lui ont conseillé d'agir ainsi afin de conforter leur propre stratégie de déstabilisation des institutions en place par la multiplication des recours contentieux. Voilà ce qui arrive lorsqu'on veut bloquer les institutions du pays mesdames et messieurs. Il est en tout cas difficilement concevable que cette situation perdure et il est donc urgent d'y remédier et je vous y invite tous autant les uns que les autres. Le seul moyen consiste désormais à réformer notre loi statutaire. Voilà pourquoi je proposerai également que ce point soit abordé dans nos discussions monsieur le président du pays. J'ouvre une deuxième parenthèse pour et j'espère que l'État ne le pardonnera affirmer un point de vue personnel. Récemment monsieur Santerre premier ministre luxembourgeois s'est amusé à raconter que lors des réunions de la commission européenne les hauts fonctionnaires français s'efforçaient dans leur apporté de ne parler que l'anglais ce qu'ils faisaient très mal et même très très mal désireux avant tout de montrer leur maîtrise de cette langue sans se rendre compte du ridicule de cette situation vis-à-vis de leurs collègues étrangers. Si les hauts responsables français ont honte de leur langue dans les réunions internationales que peut-on penser de leur volonté de nous en imposer l'usage exclusif dans nos réunions ? C'est inadmissible on ne peut pas accepter cela Il faut au moins payer d'exemple Fin de la parenthèse Mes chers collègues pour conclure je voudrais dire qu'au-delà des clivages politiques j'ai pu apprécier la contribution de chacun à notre travail et que je suis fier d'avoir eu l'honneur de présider nos réunions Bonne fête pascale je vous en remercie J'invite maintenant Monsieur le Président de la Polynésie française à rejoindre la tribune pour prononcer son discours J'invite 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Merci d'avoir regardé ! 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 selon les modalités nouvelles qui rapporteront plus d'un milliard par an en retombées directes et indirectes. Enfin, après un bilan rigoureux des projets d'équipement avortés qui gelaient la commande publique, celle-ci est maintenant relancée sur la base de plus de 2 milliards de marchés publics par mois. La gestion des finances publiques est simple. Et même très saine, puisqu'elle nous a permis, au vu des résultats de 2005, de dégager un excédent suffisant pour combler le déficit créé par le refus de l'État d'utiliser la DGDE pour le financement des dépenses d'aide à l'économie. Mon gouvernement poursuit actuellement une vaste réforme de rationalisation de la gestion des dépenses d'investissement du pays. Réforme qui porte déjà ses fruits en ce qui concerne les économies budgétaires qu'elle génère. Ces résultats, on les doit à chacun des membres du gouvernement que je remercie de s'être investis sans compter pour honorer le mandat qui leur a été confié, de développer en priorité l'activité économique dans les secteurs dont ils avaient la charge. Et je vous demande de les applaudir. Pour améliorer encore ces résultats, je proposerai des ajustements qui donneront plus d'impact à la prise de décision et au suivi de leur réalisation. Cela permettra d'améliorer notre partenariat avec l'État dont je souhaite maintenant vous entretenir. La récente visite du ministre de l'Outre-mer a été l'occasion de réentendre pour la première fois depuis trois ans la parole de l'État en Polynésie, devant la population de chaque archipel. A ce sujet, j'ai tenu à saluer publiquement le sens de la mesure et les qualités de contact et d'écoute de M. François Baroin, qui sont autant de marques du respect des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité que notre pays d'Outre-mer attendait de la République. Cette attitude justifie les travaux que nous avons menés au sein du gouvernement pour délimiter le cadre du développement de notre pays dans le sens d'un nouveau monde de partenariats avec l'État que nous proposerons à votre Assemblée. Ainsi, en accord avec le ministre, nous sommes convenus que le dialogue avec l'État devait être précédé d'un débat entre Polynésiens pour dégager un consensus le plus large possible. Pour ce faire, j'ai invité chaque représentant des partis politiques, de la société civile et des Églises à me rencontrer pour recueillir leurs suggestions sur les modalités pratiques du débat que le gouvernement proposera aux élus et à la population. Ainsi, les orientations issues de ces travaux qui seront présentées à Paris par une délégation élargie ne seront pas celles d'un parti ou de la majorité, mais une synthèse des propositions de l'ensemble du pays. Elles serviront à soutenir un projet réaliste qui devra être chiffré et qui devra identifier les contraintes que nous acceptons collectivement de nous imposer pour pouvoir mener en bien ce projet et engager avec l'État un dialogue constructif et dépassionné sur notre avenir. Ce projet est exigeant. Il nécessite que nous prenions conscience des efforts à accomplir pour atteindre nos objectifs. en ne comptant plus seulement sur l'intervention de l'État. Ce projet traduit notre volonté est de conduire le pays vers une plus grande autonomie économique pour témoigner de notre détermination à assumer nos responsabilités. Ce projet sera notre socle à partir duquel nous pourrions définir ce que pourraient être les accords de Taïti Noé. Ces accords définiront une politique constante, indépendant de toute alternance politique tant en Polynésie qu'en France. Pour l'heure, en dehors des préoccupations économiques, nous devons faire droit aux demandes de révision d'un statut qui a été imposé à tous par un seul parti et un seul homme. Après deux ans de fonctionnement, je suis prêt à répondre au souhait d'accélérer l'examen des conditions de représentation de la population. Je souhaite également que nous reprenions à cette occasion un débat en partie escamoté à propos de l'organisation communale qui n'a pas connu la même évolution que celle des autres communes de la République. De fait, nous voulons développer une démocratie vivante, une démocratie de proximité au niveau des communes et des archipels pour permettre à ces derniers d'exprimer leur spécificité. Celle-ci a déjà commencé avec la création du Conseil des archipels. Enfin, sans que ce soit un préalable, je souhaite également ouvrir le débat sur les conditions d'accession du pays à la pleine souveraineté. Si la majorité de la population l'a réclamé un jour et que cette question cesse, enfin, de polluer tout ce que nous construisons par ailleurs. Cette aspiration est légitime et ne relève en rien de l'idéologie ou de la démagogie comme le soutiennent ceux qui entretiennent la peur autour de cette question. J'en veux pour preuve l'intervention d'une des plus hautes autorités morales de notre temps qui déclarait en 1980 à la tribune de l'UNESCO. Veillez par tous les moyens sur cette souveraineté fondamentale que possède chaque nation en vertu de sa propre culture. Protégez-la comme la prunelle de vos yeux pour l'avenir de la grande famille humaine. ces propos que je vous invite à méditer en guise d'ouverture de nos travaux sont ceux du pape Jean-Paul II. Je vous en remercie. Yorana. Merci, M. le Président. Je vais suspendre la séance 10 minutes pour permettre aux autorités de prendre congé de l'hémicycle. La séance est reprise. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, à savoir l'élection du Président de l'Assemblée de la Polynésie française. Je demande au Secrétaire général de donner lecture des dispositions relatives à l'élection du Président de l'Assemblée de la Polynésie française. M. le Président, l'article 121 du statut de la Polynésie française prévoit que l'Assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur. Sur le renouvellement du bureau, l'article 3, aliméa 1er, 4 et 5 du règlement intérieur indique que le bureau est renouvelé intégralement chaque année lors de la première séance de la séance administrative ordinaire dans les mêmes conditions que celles que c'est évoquées. Les opérations de renouvellement du bureau se déroulent sous l'autorité du bureau précédemment élu et après qu'il était procédé aux cérémonies d'ouverture. Et les pouvoirs du bureau expirent à l'instant précis où se terminent les opérations de son renouvellement ou en même temps que le mandat de l'Assemblée. Alors, sur les modalités de l'élection, l'article 2, aliméa 2 du règlement intérieur dispose que l'élection du président a lieu au scrutin uninominal et secret à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les candidatures de tous représentants sont libres pour les deux premiers tours de scrutin. Si les deux premiers tours de scrutin n'ont pas donné de résultat, il est procédé à un scrutin de balotage entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. Cependant, l'un ou l'autre des candidats arrivés en tête peut décider de se désister en faveur d'un candidat ayant obtenu moins de voix. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le plus âgé est proclamé élu. Quant au scrutin, l'article 44 du règlement intérieur précise que le scrutin secret est de droit pour le vote d'une motion de censure de l'élection du président de la Polynésie, l'élection du président de l'Assemblée, celle des autres membres du bureau et chaque fois que la majorité demande à l'Assemblée le décide. Alors, pour procéder au scrutin secret, chaque représentant reçoit un bulletin dont la forme a été préalablement arrêtée par l'Assemblée et le dépose dans l'une qui lui est présentée. Lorsque tous les représentants présents ont voté, le président et les secrétaires procèdent au dépouillement du scrutin. Alors, dans l'hypothèse où le président de l'Assemblée serait candidat, soit au poste de président du pays, soit au poste de président de l'Assemblée, le dépouillement est assuré par les trois secrétaires si l'un des secrétaires est candidat à ces mêmes fonctions, le dépouillement est assuré par le président et par les autres secrétaires. Si le président et plusieurs secrétaires sont candidats, le dépouillement est alors assuré par les autres membres du bureau présent pris dans l'ordre de préséance. Le dépouillement est effectué sur une table située au centre de l'hémicycle. Alors, il s'assure que le nombre de bulletins est égal à celui des votants. En cas de différence entre le nombre des votants et celui des bulletins, les bulletins sont détruits avant le dépouillement et il est procédé à un nouveau vote. Un secrétaire lit ostensiblement et à haute voix les bulletins l'un après l'autre tandis que l'autre secrétaire inscrit les votes tels qui sont lits. Le résultat est ensuite proclamé par le président. Les bulletins sont alors immédiatement détruits. Un bulletin équivoque s'il est susceptible de modifier le résultat du scrutin donne lieu à un nouveau vote. Enfin, l'Afrique 122 à l'Union à cas du statut prévoit que la procuration est interdite pour l'élection du président de la Polynésie, du président et du bureau de l'Assemblée et pour le vote d'une motion de censure. Voilà, M. le Président. Merci. Avez-vous des candidatures à proposer ? Je m'adresse à tous les membres de l'hémicycle et notamment au président de groupe. M. le Président de groupe de l'UPLD. Oui, M. le Président Yorana, chers amis, chers collègues Yorana, l'UPLD présente sa candidature en la personne de M. Anthony Gérard. Merci. On poursuit. D'autres candidatures ? Mme Nicole Bouteau. Oui, M. le Président, M. Philippe Schill, élu sur la liste Alliance pour une démocratie nouvelle et candidat à la présidence de l'Assemblée de la Polynésie française. Merci. D'autres candidatures ? M. Edouard Fitch, le groupe Tahuéra Huiratira présente la candidature de M. Gaston Tongson. Merci. Y a-t-il d'autres candidatures ? Plus de candidatures ? On poursuit. Donc, je vais suspendre la séance pour faire établir les bulletins. la séance est suspendue. Merci. Donc, la séance est reprise. Les bulletins ont été distribués. puisque je suis moi-même candidat au poste de président, donc, conformément aux dispositions de l'article 44 du règlement intérieur, le dépouillement doit être assuré par les trois secrétaires. Donc, néanmoins, n'ayant que deux secrétaires qui sont Mme Chinfou, Rosina et Teto Anuilana. Donc, je vous propose de désigner Mme Bob-Dupont-Tamara, première vice-présidente qui est présente dans l'hémissaire pour assurer le dépouillement du scrutin avec les deux autres secrétaires. Je mets en voie cette proposition, ceux qui s'en pourent, à l'unanimité. Donc, nous allons maintenant procéder à l'élection du président de l'Assemblée. Je vais demander donc à Mme Tamara-Bob-Dupont ainsi qu'à mesdames Chinfou, Rosina et Teto Anuilana de bien vouloir prendre place autour de la table du scrutin. Veuillez présenter l'urne pour vérifier et que l'urne soit bien vide. Voilà, merci. Donc, le scrutin est ouvert. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants afin que ces derniers puissent venir exercer leurs droits de vote. Mme Algon-Eman. à vous-même, à vous-même, à vous-même. Madame Bic Sabrina Auxilia. A voter. Mme Bob Dupont-Tamara. A voter. M. Buissou Jean-Christophe. A voter. A voter. Mme Bouton-Nicolle. A voter. M. Briand-Jacques. A voter. M. Carlson de Jean-Michel. A voter. Mme Shinfo Rosina. A voter. M. Domingo Dauphin. A voter. Mme Florez-Romance. A voter. M. Florez-Gaston. A voter. M. Foster Temauri. A voter. M. Frébo-Jean-Alain. A voter. M. Frébo-Jean-Alain. A voter. M. Frébo-Jean-Alain. A voter. M. Gérard-Santoni. A voter. Mme Haïti Pascale. A voter. Mme Haïti Pascale. A voter. A voté, Madame Irithi Théoura. A voté, Monsieur Koumoutini René. A voté, Monsieur Lison-Marcelin. A voté, Madame Maraya Eman. A voté, Monsieur Maraya Eurathena. A voté, Monsieur Matawa Mayron. A voté, Madame Mati Juliana. A voté, Madame Mercerand-Armène. A voté, Madame Mouéveille-Amo-Véronique. A voté, Madame Mouéveille-Amo-Véronique. A voté, Monsieur Moutam-Thoma. A voté, Madame Naya Théry-Payamaron. A voté, Madame Olivier-Marie. A voté, Madame Parker-Eleanor. A voté, Madame Pater-Eleanor. A voté, Madame Persegal-Daniel. A voté, Monsieur Pierre-Eleanor. A voté, Madame Ristin-Monique. A voté, Madame Ristin-Monique. A voté, Monsieur Rivetta-Frédéric. A voté, Madame Rouchette-Stéla. A voté, Monsieur Sandrasse-Bruno. A voté, Monsieur Chille-Philippe. A voté, Monsieur Sommet-Seugène. A voté, Madame Tairon-Licette. A voté, Madame Tairon-Licette. Madame Tairon-Licette. A voté, Madame Tairon-Licette. Chantal. A voter. Madame Tahuatama Juliette. A voter. Madame Tama Françoise. A voter. Monsieur Tifarey Rehirouiti. A voter. Monsieur Terematé Rubens. A voter. Monsieur Téritéo Roberto. A voter. Madame Teroatea Sylviane. A voter. Madame Tétanoui Lana. A voter. Monsieur Tétanoui Noa. A voter. Monsieur Tancsangastan. A voter. Madame Tuchobillard-Catherine. A voter. Monsieur Tertanoui Noa. A voter. Monsieur Tertanoui Noa. Monsieur Tertanoui Noa. A voter. Monsieur Tertanoui Noa. A voter. Monsieur Tertanoui Noa. Votée. Monsieur Tertanoui Noa. A voter. Enfin, M. Yves Michel. A voter. Voilà, M. le Président. Merci. Donc, le scrutin est clos, mesdames et messieurs. Donc, je vais demander au secrétaire de procéder au dépouillement. Donc, sur la table de dépouillement, on va mobiliser le micro de Ruben pour lire à haute voix le bulletin. Merci. 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 Philippe Schill, Antony Géros, Antony Géros, Philippe Schill, Philippe Schill, Antony Géros, Antony Géros, Philippe Schill, Philippe Schill, Philippe Schill, Antony Géros, Philippe Schill, Antony Géros, Antony Géros, Antony Géros, Antony Géros, Philippe Schill, Philippe Schill, Antony Géros, Antony Géros, Antony Géros, Philippe Schill, Antony Géros, Philippe Schill, Antony Géros, Philippe Schill, Antony Géros, Philippe Schill, Antony Géros, Antony Géros, Philippe Schill, Philippe Chil Anthony Géros Anthony Géros Anthony Géros Philippe Chil Philippe Chil Philippe Chil Anthony Géros Philippe Chil Philippe Chil Anthony Géros Philippe Chil 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 auto-nigeros auto-nigeros Philippe Gilles Philippe Gilles auto-nigeros Philippe Gilles Philippe Gilles auto-nigeros Philippe Gilles s'il vous plaît laissez-moi proclamer les résultats donc messieurs les journalistes s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît en tout s'il vous plaît Merci. Très bien. Donc, les résultats font apparaître les chiffres suivants. 57 représentants composant l'Assemblée, 57 représentants présents, 57 votants, 57 bulletins trouvés dans l'urne, 0 bulletins blancs, 57 suffrages exprimés, obtiennent M. Schill 29 voix et M. Géros 28 voix. Donc, je proclame élu président de l'Assemblée de Polonésie française, M. Philippe Schill. La séance est suspendue. Bien. Nous reprenons notre séance. Et combien même les élus de l'IPLD ne sont pas là, puisqu'apparemment, ils tiennent réunion. Mais je souhaiterais par respect vis-à-vis des uns et des autres, aussi bien des élus que de ceux qui assistent à cette réunion, pouvoir délivrer mon allocution. Apparemment, ils arrivent. Je vais vous demander encore beaucoup de patience. Je sais que vous trépignez d'impatience. Je sais que. Bien. 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 . . Merci. 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 Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames, Messieurs, chers amis. La nouvelle page que nous écrivons doit mettre un terme à une agitation dont certains ont voulu se servir et que d'autres forces souhaitent entretenir, même au prix d'une forte instabilité, même au détriment de l'essor économique et même au détriment des Polynésiens. Le résultat de l'élection d'aujourd'hui reflète le vœu de la majorité de l'Assemblée mais aussi de la population que nous représentons. Nous ne voulons pas de l'indépendance. Mais nous ne voulons pas non plus d'une autonomie qui soit dévoyée. C'est le message tiré des élections de février 2005 et j'estime pour ma part qu'il a enfin été entendu ici. Si certains d'entre vous ne comprennent peut-être pas ce message, c'est par la faute d'un mode de scrutin honteux destiné à faire disparaître la diversité des opinions avec une majorité des représentants. Et après ce que j'ai entendu ce matin de la part de notre président du pays et de notre président sortant de l'Assemblée de Polynésie française, une unanimité apparemment des représentants, souvenez-vous, j'ai signé un fourrier avec Mme Nicole Bouteau destiné à enclencher le processus de modification du mode de scrutin prévu par la loi organique qui fixe le statut de notre pays. Je viens de prendre bonne note des engagements du président de la Polynésie française, notamment tant avant les élections de 2005 que dans ses discours solennels et ainsi que le dernier discours qu'il a prononcé. Et ainsi que je le disais tantôt avec ma collègue Nicole Bouteau, nous avons déposé un projet de résolution en ce sens que je vous proposerai d'en débattre tout prochainement. Notre mandat de représentant doit se poursuivre jusqu'en 2009. Rien ne justifierait un retour anticipé aux urnes. Soit parce que certains auront estimé que des élus ne sont pas capables d'assumer leur rôle au pouvoir, ou parce que certains en veulent plus, ou parce que d'autres encore veulent s'en emparer. Nous n'avons pas été élus, chers collègues, pour demander une dissolution. Nous avons tous été élus pour rechercher le bien de la population. J'en rappelle donc à la responsabilisation de chacun et de chacune pour trouver la clé de notre réussite. Je profite aussi de l'occasion qui m'est donnée pour m'adresser à l'État. Je ne partage pas l'arrogance avec laquelle ces représentants ont été traités depuis de si longues années. Je veux croire en un État impartial, garant des valeurs républicaines et de notre statut d'autonomie, sensible à nos voeux, neutre dans les choix de notre population. Je serai donc un observateur et une sentinelle attentif, un interlocuteur ferme quand il sera nécessaire, mais en même temps un partenaire loyal et confiant. Chers collègues, cet après-midi, nous procéderons ensemble à l'élection des membres du bureau de notre Assemblée, mais quels que soient les résultats de notre vote, je souhaite que la nouvelle équipe, parce qu'on a mis un président, mais il y a aussi une équipe, je souhaite donc que cette nouvelle équipe fasse preuve d'ouverture et d'un sens aigu de la démocratie. Et à cet égard, je voudrais rendre hommage à mon prédécesseur, M. Anthony Géros, pour le travail formidable de démocratisation qu'il a amené dans l'enceinte de notre Assemblée. Et je tâcherai, en tout cas je resterai inscrit dans cette volonté de démocratisation et dans cette volonté de respect des uns et des autres, et je tâcherai de faire aussi bien, sinon mieux, que mon collègue Anthony Géros. Alors, chers collègues, je vous demanderai également, je pense que vous commencez à me connaître aussi, n'essayez surtout pas de m'entraîner dans un jeu de base politique où l'exercice de certaines fonctions apparaîtrait comme une course aux bénéfices et aux avantages. Je pense que, comme moi, vous avez trop le sens de l'intérêt général, puisque nous le disons tous, les uns et les autres, tous les jours, pour qu'à cette occasion, je ne soit contraint de vous rappeler que nous sommes tous obligés, condamnés à nous entendre et que nous devons cesser l'exemple pitoyable, parfois, que nous donnons trop souvent. Alors, j'espère que cela n'est pas un vœu pieux, mais je compte sur votre bon sens aux uns, aux unes et aux autres. J'espère aussi de chacun de vous le respect de nos institutions et le respect de tous les membres qui en font partie. Et en retour, je m'emploierai à présider nos débats de manière juste et équitable. Je n'ai de compte à régler avec personne. Et je suis suffisamment libre de tout engagement pour ne favoriser ni l'un ni l'autre. Je n'ai d'autres ambitions que de servir comme vous, nos concitoyens, pour que vive la Polynésie française et vive la France. Je vous remercie de votre attention. Alors, si vous le voulez bien, encore une fois, et en accord avec les deux présidents du groupe, je vous propose une suspension de séance et que nous reprenions nos travaux à 14h30 afin que nous puissions poursuivre le reste de l'ordre du jour. Monsieur Edouard Fritsch. C'est bon ? Très bien. On est d'accord à l'unanimité ? À l'unanimité ? Très bien. Je vous remercie. Et la séance est suspendue. Merci. Bien. La séance est reprise. Je voudrais tout d'abord vous présenter aux uns et aux autres mes équipes. Je vous remercie pour le retard pris. Vous imaginez fort bien que la configuration est tout à fait nouvelle. On se retrouve devant une situation qui est complètement inédite, non seulement pour le président que je suis, mais également pour les responsables aussi, des présidents de groupes qui sont là. Et il est vrai que depuis tout à l'heure, de nombreuses rencontres se sont tenues avec, pour ma part, un objectif de recherche de consensus. Alors, dans le cadre de la recherche de ce consensus, certains présidents de groupes, et c'est le cas notamment du groupe Tahouira Huidatira, m'ont demandé une suspension de notre séance immédiate, avec un report de la séance à mardi prochain. J'ai examiné cette demande. Je l'ai également soumise à l'autre groupe, le groupe UPLD, et nous n'avons pas pu arriver au consensus souhaité. Alors, il se trouve également qu'entre temps, on se retrouve aussi devant une situation juridique complètement inédite. Il y a un doute juridique parce que la situation est nouvelle, complètement nouvelle. Je dirais que, pour faire simple, le doute juridique repose notamment sur le fait que le nouveau président que je suis se retrouve avec un bureau qui est toujours en exercice, donc c'est l'ancien bureau en quelque sorte, et si je devais procéder à une suspension de séance jusqu'à mardi, on va se retrouver dans une situation où vous avez un nouveau président et un ancien bureau en quelque sorte. Donc il y a une espèce d'incompatibilité, un risque sur le plan juridique, un risque de contentieux qui fait que nous ne sommes pas arrivés à un accord. Voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Et la demande qui a été formulée de procéder à une suspension dans ces conditions-là n'a pas lieu d'être. Je rappelle simplement, M. Flos, qu'il n'y a pas de débat. Par contre, vous pouvez intervenir uniquement sur cet aspect-là pour donner également vos explications. M. Flos. Je vous remercie, M. le Président. Je voudrais, avant tout, au nom du Tahouer Ahuriatra, vous adresser toutes nos félicitations pour votre élection à la tête de la troisième institution de notre pays. Je vous remercie également pour les résolutions que vous avez prises dans le mode de conduite de notre Assemblée. Cependant, si nous vous demandons de suspendre la séance et nous pensions même qu'elle pourrait être suspendue jusqu'à jeudi pour laisser au président de la Polynésie française le temps d'acter la démission de M. Vernodon et permettre à l'un de nos collègues de siéger au sein de notre Assemblée. Je crois que c'est là, lorsque l'on parle de consensus, lorsque l'on parle de vouloir agir dans l'intérêt de tous, lorsque l'on parle surtout de démocratie, ce serait là, admettre que l'un de nos collègues puisse participer à nos travaux, eh bien, serait un bon exemple, une bonne marque de démocratie pour nos populations. Donc, M. le Président, je ne vois pas d'ailleurs d'inconvénients entre vos rapports et l'ancien bureau, car, bon, en dehors de la première secrétaire qui doit signer les procès-verbaux, il n'y a que le procès-verbal de la séance de ce matin, je ne vois pas dans quelle situation de difficulté vous pourriez vous trouver face à cet ancien bureau pour ces quelques jours. D'autant que de vendredi, c'est-à-dire à partir de demain jusqu'à lundi, nous rentrons dans les jours fériés de la Semaine Sainte et de Pâques, il n'y a pas d'activité débordante au sein de l'Assemblée et je pense que nous pouvons tout à fait et sans problème suspendre nos travaux. Mais encore une fois, je pense que permettre à l'un de nos collègues de venir débattre au sein de cette Assemblée, prendre la parole, quand on parle beaucoup de démocratie, ça c'est des leçons de démocratie, nous en entendons tous les jours, de libération de la parole, mais je crois que libérer la parole c'est également autoriser l'un des nôtres à venir siéger et s'exprimer dans cette Assemblée. Donc, M. le Président, nous vous demandons de suspendre la séance et de la reprendre jeudi. En tous les cas, le statut du territoire, le statut de la Polynésie française, nous le permet, il n'y a aucune contre-indication et le règlement intérieur ne nous l'interdit pas. Dès lors que la séance d'aujourd'hui est suspendue et non pas levée. Elle peut être reprise ou mardi ou jeudi et je ne vois pas quel est le fondement d'un recours contre cette suspension ou bien contre l'élection du bureau mardi prochain. Le statut d'ailleurs prévoit, le règlement intérieur prévoit en son article 2 que les deux élections, celle du président qui a eu lieu ce matin et vous êtes proclamé président, l'ancien président vous a cédé le siège présidentiel et ce même article 2 de notre statut traite également de l'élection du bureau dans la même séance. Qu'elle soit mardi ou jeudi, nous nous trouvons dans ce cas de figure-là et je ne vois pas quelle chance d'aboutir aurait un recours contre cette décision que vous pouvez prendre, monsieur le président. Je vous le remercie. Merci, monsieur Floss, de votre interprétation. Alors, il se trouve qu'on est au stade des interprétations et il est vrai que c'est affaire de juristes et à cette allure-là, chacun peut y aller de son développement d'arguments. Moi, ce que je vous proposerai, si vous en êtes tous d'accord et d'ailleurs, monsieur le représentant Floss a prononcé un mot qui plaît aux oreilles, c'est le mot démocratie, je vous propose que l'on passe au vote par rapport à cette demande de suspension. Donc, qui est pour cette demande de suspension ? Monsieur le président, est-ce que je peux intervenir ? Non, je m'excuse, monsieur Bissou, je l'ai dit tout à l'heure, il ne peut pas y avoir débat lorsqu'il y a séance d'élection du président et des membres du bureau. Je vous demanderai de respecter cela. J'ai permis effectivement à monsieur Floss à ce qu'il puisse donner son interprétation au nom du groupe, dans la mesure où c'est son groupe qui a effectivement demandé cela. Moi, je vous propose par démocratie, par démocratie, je le répète, de procéder au vote. Je crois qu'il n'y a pas plus démocratique que de procéder à un vote sur une demande qui est formulée par un groupe. Donc, pour cette demande de suspension de séance, demande de suspension immédiate, qui est pour ? 27 pour, qui est contre ? Je vais tous les deux aussi là. J'en rentre, il s'abstient, aucune abstention. Donc, la séance se pochue. Alors, nous allons passer à l'élection des autres membres du bureau de l'Assemblée. Je demande donc au secrétaire général de donner lecture des dispositions relatives à l'élection des membres du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française. Monsieur le Président, un rappel au règlement, s'il vous plaît. Un rappel au règlement. Monsieur le Président, un rappel au règlement, vous ne pouvez pas ne pas me donner la parole. Alors, je veux bien lesquels articles vous invoquez, s'il vous plaît. Article 22. Ou 17, je crois. De quel article il s'agit, Monsieur Floss, s'il vous plaît ? Je vais vous le dire, monsieur le Président. Un peu de calme, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un petit peu de respect, s'il vous plaît. C'est l'article 18. Je ne vois pas en quoi cet article 18 vous permet d'intervenir. j'ai du mal à comprendre le lien que vous faites entre votre rappel au règlement et l'article que vous invoquez, Monsieur Floss. Laissez-moi m'expliquer ma demande de rappel au règlement. Monsieur Floss, vous vous expliquez, rapidement, s'il vous plaît, parce que je souhaiterais que cette séance d'élection des membres du bureau ne soit pas interrompée. Tout à fait. Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de refuser la parole à Monsieur Buissoux dès lors qu'il demande une explication de vote. Avant de voter, il peut demander d'intervenir pour une explication de vote. Alors, Monsieur Floss, je rappelle qu'il n'y a pas de débat. Il ne saurait y avoir d'explication de vote. J'ai simplement demandé et je reprends ce que vous disiez tantôt par respect de la démocratie à ce que les élus votent la poursuite ou la suspension de la séance. Les élus, de manière très démocratique, ont décidé la poursuite de la séance. Donc, je demande à Madame le Secrétaire Générale de poursuivre la séance par la lecture des dispositions liées à cette séance. Merci. Monsieur le Président, selon les dispositions de l'article 2 aligné à 1er du règlement intérieur, le bureau de l'Assemblée se compose du président, du 1er, 2e et 3e vice-président, du 1er, 2e et 3e secrétaire et du 1er, 2e et 3e questeur. L'article 2 du règlement intérieur sur les modalités de l'élection dispose que ceux-ci, c'est-à-dire les autres membres du bureau, sont élus au scrutin de liste secret, sans panachage ni vote préférentiel. En cas de 2e tour, la majorité relative suffit. Tout groupe constitué qui fait acte de candidature par écrit doit être représenté proportionnellement sur chaque liste déposée. Les sièges non pourvus après cette répartition sont attribués selon la règle la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand des suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué aux plus âgés. Toutefois, si un groupe constitué ne désigne pas de candidat, les sièges qui la vocation a pourvoir sont répartis entre les autres groupes constitués proportionnellement à leur importance numérique rapportés au nombre total des autres membres du bureau. Aucun retrait de groupe n'est possible après que le président ait donné lecture des listes proposées aux suffrages de l'Assemblée. Après proclamation des résultats du scrutin, le président de l'Assemblée de la Cognitive Française suspend la séance pour permettre l'élection par le bureau ainsi constitué des premiers, deuxièmes et troisièmes vice-présidents, des premiers, deuxièmes et troisièmes secrétaires et des premiers, deuxièmes et troisièmes questeurs. Aucun débat ne peut avoir lieu avant que le président ne proclame le bureau installé dans ses fonctions. Bien, je suspends la séance pour la constitution de la liste des membres du bureau. La séance est suspendue. Merci. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, la séance est reprise. Je voudrais encore une fois excuser pour le long retard qui a été pris. Les discussions ont été longues, le consensus pas facile à trouver. Mais néanmoins, nous sommes arrivés à, je dirais, à un début de résultat. Aussi, je vous donne lecture de la liste consensuelle déposée pour la formation du bureau de notre assemblée. Les candidats, enfin, la liste est composée des candidats suivants. Tamara Bob-Dupont, madame Chantal Tahiyata, monsieur Jean-Michel Carson, madame Rosina Shinfo, madame Danielle Perségal, monsieur Bruno Sandras, monsieur René Kohumouetini, madame Lucette Tahéro et monsieur Jean-Alain Frébeau. Je demande aux deux secrétaires de bien vouloir procéder aux opérations de vote. Monsieur le Président, je rappelle aux uns et aux autres qu'il ne peut pas y avoir de débat pendant la séance d'élection des membres du bureau. nous sommes obligés de la poursuivre d'un seul trait. Je vous demanderai de respecter la réglementation. Est-ce qu'on peut faire une intervention, peut-être, en notre qualité de président de groupe, avant de passer au vote ? Je suis désolé, la réglementation ne me le permet pas. Sinon, nous allons nous retrouver en tort par rapport à la réglementation. Je suis désolé. Je suis désolé. Nous allons continuer, s'il vous plaît. Le scrutin secret est donc ouvert. Je demande par conséquent au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Madame Algon, M.I.M.A. À voter. Madame Bic, Sabrina. A voté, Mme Bouzière à l'Auxiliaire. A voté, Mme Bouzière à l'Auxiliaire. A voté, M. Bissou, Jean-Christophe. A voté, Mme Bouzière à l'Auxiliaire. A voté, M. Briand Jacqui. A voté, M. Jean-Michel Calson. A voté, Mme Shinfo Rosina. A voté, M. Domingo Dauphin. A voté, Mme Flore Romance. Mme Flore Romance. A voté, M. Flosse Gaston. A voté, M. Faustet et Maury. A voté, M. Frébo Jean-Alain. 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 A voté, Mme Hightie Pascal. A voté, M. Frébo Jean-Alain. Rébo Jean-Alain. A voté, Mme Calson-Alain. A voté, M. Brébo Jean-Alain. A voté, M. Koumouti Né. M. René, à voter. M. Lison-Marcelin, absent. Mme Mareya Ima, à voter. M. Mareya Ima, à voter. M. Mata Ouamayron, à voter. Mme Mati Juliana, à voter. Mme Nerseron-Armel, à voter. Mme Mareya Imaut, à voter. Mme Mareya Ima Uamayron, à voter. Mme Mareya Ima看到 Mareya Ima partisan. à voter madame Olivier-Marie à voter madame Parker-Eleanor à voter madame Paterdélia à voter madame Persegal-Daniel à voter à voter madame Richelon-Monique madame Paterdélia à voter madame Rochette-Stella à voter à voter le sommet se gêne à voter madame Tahirou-Lissette madame Paterdélia madame Paterdélia madame Paterdélia madame Paterdélia à voter madame Paterdélia à voter madame Paterdélia à voter à voter ms. Tepareré 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 à voter à voter ms. Tepareré ms. Tepareré ms. Tepareré à voter ms. Tepareré ms. Tepareré ms. Tepareré ms. Tepareré ms. Tepareré ms. Tepareré ms. Teparé ms. Teparé A voté. M. Bambastolet-Raymond. A voté. M. Banchu-William. A voté. M. Yip Michel. M. le Président. Merci. Le scrutin est donc clos. Nous passons au dépouillement. Merci. 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 Le dépouillement a donné les résultats suivants. 57 représentants composent l'Assemblée. 53 représentants sont présents. 51 bulletins ont été trouvés dans l'urne 21 bulletins blancs La liste obtient donc 30 voix En conséquence, sont élus membres du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française Madame Tamara Bob-Dupont Madame Chantal Tahiata Monsieur Jean-Michel Carson Madame Rosina Chinfou Madame Danielle Persegal Monsieur Bruno Sandras Monsieur René Kohumouettini Madame Lucette Aero Et Monsieur Jean-Alain Frébeau La séance est suspendue pour permettre aux membres du bureau de procéder à l'élection des trois vice-présidents, des trois secrétaires et des trois caisseurs Donc j'invite les membres du bureau à se rendre dans la salle des commissions Est-ce qu'on peut faire une explication de vote ? Je crois qu'après le vote, on peut intervenir et faire une explication de vote ? Bien, je vous propose que l'explication de vote intervienne après la lecture de la composition du bureau, Monsieur Pissou Je vous remercie Je vous donnerai la parole après, Monsieur Pissou Après la lecture de la composition des membres du bureau Je suspend la séance pour pouvoir procéder à la composition du bureau Merci La séance est reprise Alors, je vous donne lecture de la composition du bureau de l'Assemblée Président, Philippe Schill Premier vice-président, Madame Tamara Bob-Dupont Deuxième vice-président, Madame Chantal Tahiyata Troisième vice-président, Monsieur Jean-Michel Carson Premier secrétaire, Madame Rosina Chinfot Deuxième secrétaire, Monsieur Jean-Alain Frébeau Troisième secrétaire, Monsieur Bruno Sandras Premier questeur, Madame Danielle Persegal Deuxième questeur, Monsieur René Kohou-Mouettini Et troisième questeur, Madame Lucette Tahéro Vive la démocratie nouvelle, Monsieur le Président S'il vous plaît, s'il vous plaît Bon, je vais donner la parole à Monsieur Buissou Qui a souhaité expliquer son vote Merci Vous avez deux minutes, Monsieur Buissou, s'il vous plaît Merci Monsieur le Président, puisqu'on nous donne pour la première fois La parole depuis ce matin 9h Et comme ça a été quand même une longue journée J'ose espérer que j'aurai suffisamment de temps Pour bien expliquer notre position au niveau du groupe Que je préside, qui n'y m'en est pas Au regard de ce vote que nous venons de vivre Je voudrais, en preambule, vous dire Que depuis ce matin, nous sommes dans une situation Totalement biaisée Biaisée par un empêchement d'occuper sa fonction Au sein de cette Assemblée Du Président du Aya Apri Représentant, comme nous tous, ici au sein de l'Assemblée Qui a démissionné de ses fonctions du gouvernement Et qui devrait tout naturellement et normalement être parmi nous aujourd'hui Et par le blocage fait par le Président du pays Qui a usé de son pouvoir et qui a abusé de son pouvoir Pour empêcher un élu du peuple d'être parmi nous Dans le scrutin que nous venons de faire Et de même que dans l'élection d'aujourd'hui Nous n'avons pas ce qui aurait dû se passer Une nouvelle majorité Qui s'est en réalité dégagée aujourd'hui Je vous l'ai dit, M. le Président Lorsque nous nous sommes vus avec les présidents de groupe Il y a, je me rappelle quelque temps Lorsque certains parlaient de légitimité Et de légalité Eh bien Ce qui s'est passé aujourd'hui est peut-être légal Mais illégitime Illégitime De par le fait que De par le fait que Vous ne devriez même pas occuper ces postes de vice-président Vous ne devriez même pas occuper ces postes de vice-président Et j'aurais espéré, M. le Président, sous votre présidence nouvelle Qu'on soit arrivé à trouver un consensus Notamment sur la représentation des forces politiques de l'Assemblée Je vous ai souvent entendu parler, vous, de même que Nicole Boutot Sur la nécessité d'avoir dans le bureau de l'Assemblée Les forces politiques qui soient représentées C'était aujourd'hui, puisque nous avons ensemble la majorité 27 plus 2 C'était maintenant C'était maintenant qu'il fallait mettre en application ce discours Et d'avoir au sein du bureau Les différentes forces politiques représentées à l'Assemblée Qu'est-ce que nous avons en réalité ? Une mainmise des fonctions de l'Assemblée Vice-présidence, questeur, secrétaire, etc. Par un groupe politique Qui est en réalité, non pas l'UPLD Le Tabini Houdatira Alors, vous savez, pour nous, tout ça, finalement Ce sont de belles paroles Ce sont de belles paroles Vous savez les discours ? Ça ne vaut que Lorsqu'on peut les appliquer Et nous aurions pu voir ce soir Et durant cette journée L'application des valeurs et des principes que vous défendez Et le résultat est en réalité Que peut-être que quelque part Les masques tombent Alors, vous voyez Vous venez de donner une liste du bureau Alors, je m'interdirai de décider Pour ceux qui sont dans ce bureau Enfin, je trouve quand même que Cette répartition est vraiment une répartition injuste Nous aurions suspendu la séance Pour attendre la semaine prochaine Émine Vendant, revenez dans l'Assemblée Et la configuration de ce bureau Ne serait pas celui-là Donc, nous sommes vraiment au regret de vous dire Qu'on est assez malheureux, quand même Du déroulement de ce scrutin On est malheureux Que finalement, toutes ces paroles Ces principes et ces valeurs Qu'on a entendues dans la bouche de certains Ne soient pas appliquées Et donc, ça a été le sens de notre vote tout à l'heure On a voté blanc Ou on n'a pas voté Juste pour vous montrer Qu'on est vraiment en désaccord Voilà, M. le Président Le sentiment que nous avons Et je vous remercie tous De m'avoir écouté Merci, M. Buissou M. Tony Géros Et ensuite, M. Fritsch Merci, M. le Président Je tiens tout d'abord Au nom des collègues Vous félicitez pour votre élection Au poste et aux fonctions De président de cette Assemblée Tout en mettant un point d'honneur Et nous savons que vous êtes un homme d'honneur Au respect des principes Auxquels vous êtes attaché M. le Président Nous n'avons pas de boule de cristal Nous savons pas de quoi sera fait Marty Par contre, nous avons un document Qui nous est arrivé ce matin C'est une décision du Conseil d'Etat Qui reconnaît au président du pays Le délai raisonnable de négociation Avant de déclarer démissionnaire Le... Avant de déclarer démissionner Le démissionnaire Aujourd'hui, nous sommes arrivés A faire attention aux mots Que nous utilisons Pour la langue de Molière Ceci Pour dire qu'aujourd'hui Si Emile Vernodon ne siège pas C'est que le Conseil d'Etat On a décidé ainsi Ce n'est pas comme bien le dire De le dire Le président du groupe Rimao Rupa Parce qu'ils veulent travailler Un montage machiavélique Du gouvernement en place Et de sa majorité à l'Assemblée Absolument pas Tout simplement Le Conseil d'Etat A décidé De donner droit Et de respecter Une disposition Qui a été négociée Par ceux-là même Qui contestent aujourd'hui Ce qui s'est passé Dans le cadre De la loi statutaire 2004 De donner un délai raisonnable Au président du pays Lorsque un De ses ministres Pose sa démission Effectivement Le législateur A eu raison De prendre cette décision Quand on est en charge D'un portefeuille important On ne peut pas Se désaisir Comme ça De la personne Qui occupe ce portefeuille Qui occupe ses fonctions A moins bien sûr Que le gouvernement Soit dirigé Comme il a été A l'époque Par un seul homme C'est la seule explication Que je pourrais donner A un démissionnaire Démissionner d'office Donc ceci Pour dire Parler lorsque Vous lèverez le doigt Pour l'instant J'ai levé le doigt On me donne La parole Donc ceci Pour dire Que nous respectons La décision Qui a été prise Et C'est sans arrière-pensée Que nous avons décidé Ce matin D'opérer L'ordre du jour Qui vous a été présenté Avec la configuration Actuelle Certes Nous avons voulu Aller plus loin Mais Nous avons posé ça Dans le cadre du consensus Il faut que tout le monde Le sache D'un côté On nous a demandé Laissez-nous terminer D'un côté On nous a demandé De participer au consensus Alors On a posé la question Que demandez-vous Le groupe du Tawera Nous demande Un poste Dans chacune des fonctions Prioritaires De la composition du bureau Un poste de vice-président Un poste de secrétaire Et un poste de caisseur Soit Est-ce qu'on a le droit Nous de dire On demande Quelque chose A la place Je pose la question Dans le cadre D'une négociation Comment se passe La discussion Dans un seul sens Ou dans les deux sens Alors nous Nous vous proposons Soit Dans ces conditions On poursuit l'ordre du jour Jusqu'à la Mise en place De la commission permanente Nous n'avons rien demandé Dans la commission permanente On a juste demandé Si vous êtes d'accord De poursuivre l'ordre du jour Jusqu'à la mise en place Des membres de la commission permanente Oui Nous cédons une place de vice-présidence Mais ce n'était pas du goût Du groupe Qui n'était pas A la discussion Associé à la discussion A ce moment là Puisque eux également Le groupe Rimand-Rupont Je vais bientôt arriver A intégrer le nom Était demandeur également Du vice-présidence Alors il faut que tout le monde Sache Dans les forces en présence Il y a vingt-huit d'un côté Il y a dix-neuf de l'autre Et il y a huit de l'autre Si nous nous cédons A dix-neuf membres De l'assemblée Une vice-présidence Vous ne croyez pas Que c'est exagéré De céder A deux fois moins Que dix-neuf Un autre poste De vice-présidence Il va nous rester nous Combien de postes De vice-présidence Nous qui sommes vingt-huit Aujourd'hui Et demain vingt-sept Donc vous voyez Que la cohérence A été respectée Dans le cadre du consensus Mais vous avez refusé Quand même D'accepter cela Résultat des courses Nous nous trouvons Dans une situation Qui ne satisfait Assurément pas Les membres du groupe Rimand-Rupont Prenez votre mal en patience Et attendons mardi Mais encore une fois Nous n'avons pas De boule de cristal Pour vous dire De quoi sera fait Cette assemblée Et mardi Marourou Nourana Merci M. Géros M. Sandras Merci M. le Président J'interviendrai En tant que Membre élu Du bureau De l'Assemblée Et je voudrais Devant la représentation Territudiale Répéter Ce que je vous ai demandé Pour que tout le monde Qu'on comprenne On a entendu Le président De Gros-Primand-Rupont L'ancien président De l'Assemblée Mais les discussions Qu'on vient d'avoir À côté Pour parvenir À la distribution Des rôles Ils n'étaient pas là Donc je voudrais Vous le refaire Je vous ai entendu Ce matin Parler de Vous avez des principes Vous êtes pour le consensus Et nous Nous vous avons demandé Dans la répartition Des fonctions Une plus grande Équité Dans la mesure Où M. Géros Vient de le dire Et de l'avouer Mardi Le visage De l'Assemblée Ne sera plus le même N'est-ce pas ? Il l'a dit Il vient de le dire Puisque Puisque Mardi Mercredi Ou jeudi Vendredi M. Emile Vernodon Va réintégrer L'Assemblée M. Wongchou Va partir Vous serez 28 Nous 27 Plus vous deux Et je pèse mes mots Plus vous deux Donc Pour bien commencer Votre mandature Et si j'ai bien compris Vos propos C'était votre souhait Au moins Dans la répartition Du bureau Il fallait tenir compte De ce qui va se passer La semaine prochaine Nous vous avons fait Des propositions Evidemment Nos amis de l'UPLD N'y ont pas fait droit Mais je voudrais vous dire Que vous n'avez pas usé De votre fonction De président Pour pouvoir faire droit A notre demande Donc c'est gentil De votre part De nous avoir Confié des fonctions Mais je voudrais vous dire Que nous ne nous retrouvons Absolument pas Dans ce bureau Qui n'est absolument Pas représentatif De ce que sera L'Assemblée La semaine prochaine Donc Je voudrais Au nom de monsieur Kohou Mouetini Madame Tahéro Et monsieur Jean-Alain Frébeau Et moi-même Vous dire Que nous démissionnons Sur le champ De nos fonctions De membres du bureau Je sais Que vous pourrez Continuer à travailler Sans nous Vous êtes cinq Il y a trois vice-présidents Un secrétaire Et un caisseur Donc ça ne vous fera Pas grand chose Mais je voudrais Vous dire monsieur Le président Que c'est de votre faute Et je vous regarde Droit dans les yeux En le disant C'est de votre faute Vous êtes président Un président Autonomiste Ou qui se dit Autonomiste Mais vous êtes Vous allez avoir Un bureau Indépendantiste Chers Indépendantistes Et pour conclure Je voudrais vous dire Que vous n'êtes Absolument pas Autonomiste Merci Et vous devez prendre Acte De nos démissions De nous quatre Et la population Vous jugera Par rapport aux propos Que vous avez tenus Ce matin Merci Merci de ces explications De vote Je pense que L'heure est tardive Je ne ferai aucun commentaire Sur ce que j'ai entendu Je pense qu'on a besoin De se reposer Les uns et les autres Je suspends donc La séance Jusqu'à Mardi 18 avril 9h Je vous remercie Bonne soirée Et bon week-end de Pâques Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo